Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec beaucoup d'informations de Star Wars Battlefront 2 Donc allons-y parce qu'il y a pas mal de choses à parler aujourd'hui Premièrement un mec pas très sympathique du nom de Bryce William A demandé aux développeurs s'il serait possible d'ajouter les différents personnages qui sont dans l'image qu'ils montrent Soit Obi-Wan, Padme, Anakin Étonnamment, Dice Firewall, Denis Brenval a répondu en disant que Star Wars Battlefront 2 veut tous ses héros bientôt ou plus tard A ce cas avant Padme par contre Donc c'est très intéressant, bien sûr ici ce n'est pas une confirmation, c'est rien de tout ça C'est juste l'opinion du développeur, c'est ça que lui veut personnellement Après le fait qu'ils les veulent, ça les confirme pas mal dans le jeu à un certain moment On sait pas s'ils sont confirmés pour la sortie, on sait pas s'ils sont confirmés pour des DLC gratuits plus tard Ce n'est pas confirmé mais voilà Ils seront dans le jeu au moins à un certain moment et vu que les DLC sont gratuits s'ils ne sont pas à la sortie Au moins on sait qu'on n'aura pas payé pour et c'est génial, c'est ça qu'il faut se dire C'est vraiment, c'est parfait en fait Ce qui est encore plus étonnant c'est que lui personnellement veut Ahsoka dans le jeu Moi d'ailleurs je suis un énorme fan d'Ahsoka Du coup la voir arriver avant Padme par exemple serait génial après tout Putain c'est, elle a des sabres, c'est tellement mieux en termes de gameplay que le blaster de Padme En tout cas moi je trouverais ça fucking mieux Mais voilà, chacun son opinion Et ça confirme pas mal que l'on va avoir justement des personnages des séries télé Ce qui est vraiment, vraiment super cool Bref voilà, le fait que Dice Firewall veut Ahsoka Est une très très bonne nouvelle pour nous, pour ceux qui adorent les séries comme moi Donc voilà, on aura sûrement du contenu des séries télé dans ce jeu Ce qui est une très très bonne nouvelle Après je vous rappelle que ce n'est que son opinion On ne sait pas quand ils arrivent Et ce n'est pas confirmé exactement Mais c'est pas mal certain qu'on les verra un jour Que ça soit à la sortie ou plus tard dans des DLC gratuits Les deux, ça me va très bien L'important c'est qu'ils soient là un jour quoi Donc voilà, ça c'était une petite information très très surprenante En tout cas passons à la suite Vous devez savoir que si vous avez Origin Access Ou bien EA Access Autant sur PC ou sur Xbox One L'abonnement qui coûte entre 3 à 5 euros Je ne sais plus trop vous en France qu'est-ce que ça donne Mais voilà, c'est pas cher Et vous pouvez dorénavant avoir la version Ultimate de Star Wars Battlefront Pour ceux qui veulent avoir les DLC Et qui n'ont pas eu la chance de tester les DLC Et bien c'est l'occasion ou jamais quoi Les DLC sont dans le Origin Access et dans le EA Access Ce n'est pas tout pour aujourd'hui Sachez que l'actrice Janina Gavin Carr Celle qui fait en fait le rôle de Hayden Versio dans la campagne de Star Wars Battlefront 2 A pas mal dit qu'il y avait aussi les acteurs pour les voix des personnages de la série Rebels Qui étaient dans ce jeu Donc qui sont venus en fait pour aider avec le jeu Donc on peut prendre son commentaire Comme... en fait on peut le prendre de plusieurs façons Premièrement, est-ce que les acteurs qui font les voix des personnages dans Rebels Sont venus pour justement faire les voix de leurs personnages dans Star Wars Battlefront 2 Est-ce qu'on va avoir justement Hera ? Est-ce qu'on va avoir Ezra dans Battlefront 2 ? Ça m'étonnerait Personnellement ça m'étonnerait beaucoup Peut-être, peut-être que c'est en lien justement avec la campagne Ça, ça serait cool de pouvoir avoir un petit aperçu de justement l'équipe de Rebels dans la campagne Après tout ça ferait pas mal de sens Parce que oui, on joue le rôle de Hayden Versio Mais c'est pas tout On va aussi avoir un aperçu de Luke, un aperçu de Kylo Ren Donc ça m'étonnerait vraiment pas d'avoir un aperçu un peu de l'équipe de Rebels Avec Ezra et tout Mais bon, ce n'est pas confirmé Et bien sûr, si on l'a aperçu, ça sera très très court dans la campagne Et ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit dans le multijoueur Bon, après, Ahsoka, comme on vient de dire Elle sera sûrement là un jour ou l'autre Que ça soit à la sortie ou dans le futur Dans des DLC gratuits, c'est pas mal certain qu'on aura Ahsoka dans le multijoueur Pour nous, qu'elle soit jouable quoi Ce qui est fantastique Et en plus, si justement les acteurs sont venus faire les voix Et bien, ça confirme pas mal cette théorie quoi Mais bon, ça ne veut pas nécessairement dire Qu'ils sont venus faire le rôle de leur personnage dans Rebels Les acteurs qui font les voix peuvent faire des voix De pas mal de choses en général Donc ils sont peut-être venus faire des voix De d'autres personnages, carrément des nouveaux personnages Dans la campagne, ça ferait aussi beaucoup de sens Donc ouais, ils ont dit qu'ils étaient là Mais ça ne veut pas mal rien dire au final On ressort avec vraiment aucune confirmation Donc on va attendre On verra ce que les développeurs vont nous dire sur le sujet Ensuite, prochaine information Sachez que la D23 Expo En l'expo de Disney A lieu cette semaine en fait C'est ce vendredi le 14 Que ça commence Donc on peut s'attendre à des informations De Star Wars Battlefront 2 Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Pour être au courant de toutes les dernières informations De Battlefront 2 qui vont arriver Donc oui, c'est confirmé Il y aura Battlefront 2 Durant cette expo On ne sait pas ce qu'on va avoir Mais c'est cette semaine Donc soyez présent tout le monde Ça va être pas mal intéressant selon moi Ok, dernière info pour vous aujourd'hui Sachez que si vous avez précommandé Star Wars Battlefront 2 Si vous voulez être certain Que vous allez recevoir tous les bonus de précommande Je vous conseille d'aller voir le site Que j'ai mis dans la description Je vais écrire Précommande, bonus Deux petits points Il y aura un lien Sur ce lien Vous allez voir Comment avoir accès à vos bonus de précommande Quand le jeu va sortir Si vous avez acheté par exemple Battlefront 2 En version physique Le boîtier Dans un magasin Ou en ligne Comment y avoir accès Si vous avez acheté numérique Sur PS4 Ou PC Comment avoir accès à vos bonus Tout est écrit très détaillé Et en plus c'est aussi écrit en France Ou en Europe Ou peu importe où vous êtes Dans le pays que vous êtes Les différents magasins Les différents liens Sites Qui donnent les bonus de précommande Donc allez vérifier Si vous êtes justement Parmi ces gens Et être certain Que vous allez recevoir Vos bonus de précommande Sinon c'est un peu dommage Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui Dernier petit truc aussi Petit message Je vous demande d'arrêter De me demander de parler Des infos Des leaks Et des Ce qui est ressorti De l'alpha Je ne vais pas en parler Sur la chaîne On a tous accepté Des règlements Quand on a accepté l'alpha Pour jouer à l'alpha Il fallait accepter des règlements C'était écrit Si vous avez joué à l'alpha Vous êtes donc sous contrat De ne pas parler de l'alpha C'est le règlement Et c'était écrit Donc non Ayant participé à cet alpha Je ne vais pas parler Des infos De cet alpha Je ne vais pas parler Des leaks de l'alpha Parce que On a signé en quelque sorte Un contrat Qui nous empêche d'en parler Et on peut avoir des problèmes Justement si on en parle J'ai fait une grande discussion Sur ça sur twitter Plus tôt Et croyez moi Je ne vais pas mettre Ma chaîne à risque Juste pour parler de leaks Qui ne sont même pas confirmés Cette chaîne parle avant tout De trucs qui sont confirmés Ou qui sont un peu teasés Par les développeurs Chez DICE Donc non Je ne vais pas changer ça Donc arrêtez de me partager Des liens Des trucs de leaks De l'alpha Théoriquement vous même Vous n'avez pas le droit D'en parler Si vous avez participé à l'alpha Et moi Ayant participé à l'alpha C'était écrit Ne pas parler de l'alpha Donc je ne veux pas De problème avec Qui est Voilà Je l'ai dit Arrêtez De vouloir Que je parle de ça Je ne vais pas en parler Point Et c'est pas pour être méchant Vraiment pas Je comprends la hype Mais autant attendre Les confirmations De DICE Avant de parler De choses de ce genre Surtout Donc ça va être tout Pour aujourd'hui N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires De justement Ahsoka De vouloir justement Rajouter Hanaki Obi-Wan Padme Un jour Dans le jeu Que ce soit à la sortie Ou plus tard Dans des DLC Seriez-vous hype De les jouer Moi oui Clairement Et surtout Ahsoka Putain que ça serait génial C'est une de mes personnages Préférés dans l'univers De Star Wars Donc c'est tout Pour aujourd'hui Merci beaucoup D'avoir écouté cette vidéo On se retrouve très bientôt Sachez que Cette semaine Il y a pas mal Pas mal de choses Qui seront sur la chaîne Autant au niveau Tournois Au niveau Vlog Au niveau Hors série Bref Grosse semaine Soyez présents Et à la fin de la semaine En plus On a des nouvelles informations Qui risquent d'arriver Donc laissez un like Un commentaire Abonnez-vous Et comme toujours Que la force est avec vous Ciao tout le monde